Il est quelle heure ? 6h53, vient de s'installer Anthony Morel à notre gauche. Bonjour mon cher Anthony. Bonjour Jean-Jacques. J'ai un doute maintenant quand je vois arriver Anthony Morel. Je me demande si ce n'est pas une impression 3D. Oui, il vient de s'installer. Non mais, non mais, il est tellement connecté qu'un hologramme. Non mais est-ce que vous êtes le vrai ? Je suis le vrai, je vous demande. Si vous voyez un des bras qui tombe pendant la chronique, vous pourrez avoir un doute. Vous pouvez vous poser la question légitimement. Je suis maintenant, tout est tellement demain avec Anthony Morel que... Vous êtes bien aujourd'hui ? Je vous fais cette chronique depuis le futur, effectivement. Bon d'accord. Tout va bien. Anthony, nous allons découvrir grâce à vous à quoi pourraient ressembler les routes du futur. Des routes intelligentes qui pourraient éviter des accidents. Hier, nous parlions des voitures. Oui, des pneus. Aujourd'hui, nous parlons des routes aux Pays-Bas. On teste donc des marquages au sol d'un genre nouveau, capables de nous alerter d'un danger. Oui, on va injecter de l'intelligence dans ces vieux machins que sont les routes départementales, les autoroutes, avec ce projet qui s'appelle Smart Highways. En fait, on a mis au point des marquages au sol qui vont changer d'aspect selon le moment de la journée et les conditions météo. Ces marquages au sol, ils sont revêtus d'une peinture spéciale qui va réagir par exemple à la température. Donc s'il se met à faire très froid, eh bien l'automobiliste dans sa voiture va voir apparaître comme par magie sur la route des flocons lumineux, des flocons de neige. Mais j'ai une température dans ma voiture, je sais s'il fait froid. Vous savez s'il fait froid, mais vous ne savez pas forcément s'il y a du verglas par exemple. Là, par exemple, les flocons vont vous indiquer qu'il y a du verglas et donc qu'il faut faire attention, qu'il faut ralentir. Ces marquages au sol, ils vont aussi s'illuminer automatiquement. La journée, ils vont emmagasiner la lumière du soleil, la chaleur du soleil et la nuit, ils vont s'allumer en bleu, en vert fluo. Et vous allez pouvoir comme ça voir de façon très claire tous les dangers. Voilà, ces marquages au sol, c'est un projet qui s'appelle Smart Highway. Ça commence à être testé aux Pays-Bas et donc ce sont les prémices des routes intelligentes. Bientôt, nous n'aurons plus de nid de poule sur nos routes. J'aimerais bien voir comment. Écoutez, parce que les routes vont être capables de se réparer toutes seules. Elles vont être capables de cicatriser comme la peau humaine. Les routes autoréparentes, alors il y a plusieurs universités qui travaillent là-dessus. On peut pas quand même présenter comme ça. Non mais je joue au Pays-Bas. Est-ce que c'est le vrai ? C'est les routes de demain. Non mais réellement, c'est un projet très sérieux. Ils sont en train de mettre au point du béton autoréparent. C'est donc une mixture, un béton, dans lequel on incorpore des capsules avec des bactéries. Ces bactéries, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont réagir à l'humidité. Dès qu'elles sont au contact de l'eau, donc quand il y a une fissure dans la route ou un nid de poule, eh bien elles vont se multiplier, se reproduire et fabriquer une couche de calcaire qui va durcir et qui va refermer la plaine. C'est incroyable. Alors ça c'est vraiment une innovation qui pourrait révolutionner la fabrication des routes, des maisons aussi et des immeubles. Ça va pouvoir allonger la durée de vie de toutes ces infrastructures de la vie de tous les jours. Et puis, une start-up américaine veut installer des routes solaires, oui des routes solaires, qui alimenteraient en énergie les maisons et les immeubles des environs. Et oui, si on remplaçait l'asphalte des routes, des parkings, des pistes cyclables, des panneaux solaires. Exactement, et bien c'est l'idée qui peut sembler un peu fin comme ça, mais c'est une idée géniale d'un couple américain d'ingénieurs électriciens qui ont donc mis au point des panneaux solaires qui vont être installés directement sur les routes. Alors ça ressemble à des gros hexagones qui vont s'imbriquer les uns les autres comme des Legos, qu'on va installer sur les routes. Dessus, il y a une plaque de verre incassable pour pouvoir supporter quand même le poids d'un smir-mork, parce qu'il faut quand même que ce soit un petit peu costaud. Et donc ce sont des panneaux solaires qui vont pouvoir irriguer en énergie tous les bâtiments, les villes, les maisons, les immeubles aux alentours. L'idée est assez exceptionnelle. L'autre avantage de ces panneaux solaires qui seraient installés sur les routes, c'est qu'ils chaufferaient les routes. Et donc plus de risque de verglas, la neige fonderait directement et il n'y aurait plus de verglas. Et là encore, ça pourrait réduire les accidents. Ah non, ça c'est vraiment révolutionnaire. Solar Roadways. Ils vont se faire un peu d'argent, je pense. C'est déjà demain.